L'histoire de l'humanité, c'est aussi l'histoire de ses migrations. Depuis l'origine, l'espèce humaine migre. Mais si on en reste à la période récente, il y a eu, dans les 100 dernières années, trois grandes périodes d'immigration. Au début du XXe siècle, c'est une immigration d'Européens qui vont coloniser d'autres continents, principalement les Amériques, du Nord comme du Sud. Il y a 50 ans, c'est une deuxième phase. Là, c'est une immigration du Maghreb ou de la Turquie ou du Mexique pour les États-Unis, de gens qui viennent du Sud pour travailler dans les usines du Nord, les usines automobiles en particulier. Et puis plus récemment, dans la période de mondialisation qui commence à la fin des années 80, début des années 90, on a un stock de migrants qui n'a pas bougé proportionnellement à la population mondiale. On a aujourd'hui 230 millions, c'est les chiffres que donne l'ONU de migrants. C'est les mêmes pourcentages qu'il y a 100 ans, mais les flux ont changé beaucoup. C'est-à-dire qu'on a 70 millions qui viennent du Sud vers le Nord, ceux qui vont aux États-Unis ou en Europe, mais on en a aussi 70 millions qui sont des flux Sud-Sud, des Africains qui passent d'un pays à l'autre, des gens d'Amérique du Sud ou d'Asie. Et on a enfin, et ça on l'oublie trop souvent, 70 millions de migrants qui viennent du Nord et qui vont vers le Nord. Ce sont des Européens qui vont aux États-Unis ou dans d'autres pays européens, des Américains qui vont en Europe. Et ça, ça représente une masse considérable. Rien que pour les Français, on estime entre 1,6 million et 3 millions. Les chiffres sont difficiles à calculer parce qu'il n'y a pas d'obligation d'inscription dans les consulats. Et en Europe, la liberté de circulation est totale pour les Européens. Mais disons entre 2 et 3 millions de Français qui vivent à l'étranger, souvent pour de courts séjours. On pense aux études, le programme Erasmus fait beaucoup parler de lui, mais aussi pour des projets professionnels. Et ça, c'est la réalité des immigrations et des migrations d'aujourd'hui. Le développement des TIC, évidemment, on pense à l'Internet, mais il n'y a pas que l'Internet. Il y a beaucoup de téléphones mobiles dans un continent comme l'Afrique. C'est absolument déterminant parce qu'il y a plus facilement un accès à un téléphone mobile qu'à un ordinateur connecté parce que la connexion est compliquée. Mais il y a aussi les radios, les radios communautaires. Il y a toute une série d'outils qui peuvent être utilisés par les technologies numériques qui vont changer énormément de choses dans notre vie. C'est vrai pour notre vie professionnelle, notre vie personnelle, nos déplacements, mais c'est aussi vrai pour les immigrés. Et on va voir comment est-ce que l'arrivée de ces technologies numériques va bouleverser beaucoup de choses dans toutes les phases de l'immigration. Ça change les choses dans la recherche de l'information, c'est-à-dire pour savoir comment aller, où aller, dans quel pays aller. L'Internet est absolument déterminant, comme nous, quand on cherche à aller, ne serait-ce qu'en vacances, on va passer son temps sur les sites, aller voir les photos, les vidéos. Même chose pour les immigrants qui choisissent d'une certaine façon le pays d'accueil en fonction de leur famille et de leurs liens personnels, mais aussi en fonction de ce que les recherches sur Internet vont leur montrer. C'est aussi un moyen de trouver les moyens de passer, mais c'est aussi un moyen pour les États de contrôler les flux migratoires. On a des technologies numériques qui cherchent aussi à bloquer les immigrations ou à arrêter les passeurs. Donc on a un jeu de cache-cache permanent entre des technologies numériques qui servent aux immigrants à trouver les moyens d'arriver aux pays où ils veulent aller et les capacités pour les États à tenter de bloquer ou de freiner ces immigrations. Mais les technologies numériques vont changer aussi beaucoup d'autres choses dans la vie des migrants, en particulier de ce que des sociologues comme Danady Mineshko appellent la double présence. Historiquement, les chercheurs en sciences sociales parlaient le plus souvent des immigrés comme des gens qui étaient victimes d'un double déchirement, d'une double absence, d'une double blessure d'une certaine façon. Un déchirement vis-à-vis du pays d'origine qu'on avait quitté avec des liens familiaux, des liens affectifs extrêmement forts qu'on avait perdus et une difficulté à s'intégrer dans le pays d'accueil dont on parlait souvent mal la langue, où on comprenait mal les coutumes dans lesquelles il était difficile de s'intégrer. Ce que disent les sociologues aujourd'hui, et je pense à nouveau aux travaux de Danady Mineshko, c'est qu'il y a d'une certaine façon une double présence. On peut vivre à Paris, mais être en permanence connecté par Internet et des technologies comme Skype avec sa famille aux Philippines ou en Afrique. On peut être à Montreuil et passer son temps avec un téléphone mobile, et là aussi des technologies qui sont de moins en moins chères, avec sa famille en Afrique. On peut de ce fait vivre à différents endroits à la fois, à différents moments de la vie et à différents moments de la journée. C'est cela que les technologies numériques vont changer. Internet permet, un, de s'impliquer, peut-être trop d'ailleurs, dans les problèmes politiques. C'est-à-dire on les vit en live et on arrive à lancer des pétitions, des actions depuis la France, parce que les populations migrantes en France, par exemple, sont très connectées, diplômées, ont de l'argent. Donc elles arrivent à agir efficacement dans des pays touchés par la guerre ou la dictature. On voit qu'il y a une dimension affective et relationnelle. C'est-à-dire qu'on est ici et là-bas. On est en permanence en contact avec sa famille via Skype, via Facebook. C'est formidable parce que c'est un lien. Ça permet d'être tenu au courant en permanence. C'est aussi un outil de pression, un peu un outil de contrôle pour les uns et les autres. Donc on n'a pas abordé ça. C'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de choses à prendre là-dessus. Et puis il y a une troisième dimension, c'est l'intégration. Et c'est vrai que là, c'est aussi un outil d'intégration. D'abord, le premier élément d'intégration, c'est le portable. Quand on arrive en France, la manière dont on peut nous trouver avant qu'on ait un domicile, c'est le portable. Donc c'est un vrai outil d'intégration, notamment pour les gens en situation précaire. Et puis c'est vrai que ça permet de s'intégrer. Alors ça permet de s'intégrer, en fait, on voit que ces gens-là, les migrants, ils sont dans trois pays. Ils sont dans le pays d'origine, ils sont dans le pays de destination, et puis ils font partie de la diaspora numérique. Donc ça permet de s'intégrer dans cette diaspora et dans le pays, parce qu'il y a vraiment un peu deux communautés. Voilà, donc c'est intéressant. Là aussi, on a exploré plein de choses dans le domaine de l'intégration jusqu'au site de rencontres communautaires, qui à la fois renferment sur les communautés, mais permettent d'échapper au mariage arrangé. Et donc, voilà, c'est un sujet tout à fait riche et intégré au quotidien des populations migrantes. L'éthique joue un rôle très important dans le rapport pour les migrants entre pays d'origine et pays d'accueil. D'abord, ça permet de fluidifier les relations. Avant, il y avait du contact, bien sûr. Avant, il y avait du contact téléphonique. Mais aujourd'hui, il y a la possibilité, par exemple, d'être sur la même plateforme au même moment, à Bamako et à Paris. On est au même endroit, au même moment. Et ça, c'est une nouveauté parce que ça permet de discuter à l'instant T des sujets importants du pays d'origine, mais aussi du pays d'accueil. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, les Africains sont au courant de la moindre nomination de ministre en France. Les résultats d'élections sont connus dans tous les pays francophones, au même moment. Et aujourd'hui, ça, c'est le numérique qui le permet. Et les commentaires, on les voit partout dans le monde, les scores des partis politiques. Donc, ça permet à la fois de garder des relations traditionnelles, c'est-à-dire envoyer de l'argent plus vite. Ça permet aussi de créer de nouvelles formes de relations, c'est-à-dire se mobiliser pour quelqu'un qui est en prison, se mobiliser pour un village qui a connu une invention de criquet, c'est le cas au Sahel, d'envoyer de l'argent, de vivre. Et, en fait, le numérique a développé l'instantanité des relations entre les pays d'accueil et les pays d'origine. Alors, les évolutions les plus significatives que nous voyons arriver aujourd'hui, ce sont tous les nouveaux réseaux sociaux qui naissent assez régulièrement. Et puis, surtout, les communications instantanées. Comme je vous le disais auparavant, les anciennes relations et moyens de communication avec le pays d'origine étaient lourds, longs, pas fiables. Aujourd'hui, c'est de l'instantané. Donc, on imagine bien que communiquer avec le pays d'origine via les réseaux sociaux, via la téléphonie mobile et l'Internet, c'est vraiment une accélération fantastique de progrès et surtout de compression du temps perdu. Cet outil qui permet une mise en relation d'un pays avec sa communauté à l'étranger, les usages que nous utilisons, très clairement, sont des projets de développement, des projets de collaboration. Nous pouvons identifier une diaspora en fonction de ses qualifications, de son lien avec une région, une ville, un pays, de son audience particulière. Et nous travaillons donc sur des projets qui sont non seulement éthiques, mais nobles au service du développement de la terre d'origine et de la connexion. Ça peut être des projets scientifiques, des projets dans le domaine agricole. Il est très clair qu'un outil de cette puissance-là, nous le réservons à ce type d'usage et absolument pas à des usages de type sécuritaire ou politique, mais bien à des usages de développement. Les observations sont assez intéressantes. La table ronde qu'a organisée Orange était assez intéressante dans le sens où elle prend l'immigration sur toutes ses formes. Mes observations et les conclusions au terme de cette table ronde très intéressantes, c'est que quelle que soit la migration, quelle que soit la diaspora, qu'elle soit africaine, qu'elle soit européenne ou anglo-saxonne, les données sont exactement les mêmes. Un migrant quitte un endroit pour aller dans un autre, il part avec une image, une image qui se déforme avec le temps. Il a besoin d'une mise à jour pour se rappeler l'évolution du pays d'origine. C'est ce que j'appelle l'équation TIC égale MAJ, technique d'information et de communication égale mise à jour. Ça permet tout simplement de rester en contact avec l'évolution du pays d'origine. Alors cette table ronde, je crois qu'elle met en évidence une chose, c'est que les nouvelles technologies, elles sont vraiment à la fois un outil d'intégration dans la terre d'accueil pour un migrant et aussi de lien avec son pays d'origine. un lien qui est de plus en plus quotidien et de plus en plus riche, en particulier, que ce soit au plan familial, intellectuel, culturel. Je crois que toutes ces nouvelles technologies permettent d'être, comme le disait Dana Di Minescu, à la fois ici et là-bas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !